« Kraken s'enfonça dans les entrailles du temple ! » « Oh une ombre ! » « Putain, elle me plaît guère. » « Ça fait un peu le flipper les ombres. » « On va mettre ça direct. » « Ah putain, c'était des portes. » « Tue-la ! » « Tue-la ! » « Pourquoi je ne vois pas les dégâts qu'on m'inflige ? » « Je suis obligé de guire là. » « Oh putain, elle est méchère, eh oh ! » « Eh, fais quelque chose toi, tu peux rien faire. » « Fais lui mal. » « Fais un truc. » « Fâche-toi. » « Fâche-toi, va te flinguer. » « Putain, à l'autre ! » « En même temps, bon, t'étais au corps à corps. » « T'avais rien à faire au corps à corps, mec. » « Ah putain, quel boulet. » « C'est aussi grand que l'étage du dessus. » « Ah, ça fait un bon petit temple dès le début, là. » « Bonjour. » « Super. » « On va tout mettre sur celle-là. » « Ok, parfait, elle est morte. » « On peut pas lui faire du mal un petit peu. » « Non, il en reste qu'une. » « Calme-toi. » « Quatre tes essor pour la suite. » « Ça va bien se passer. » « Hein, ça se passe bien, Kraken. » « Ouais, t'as pas mal. » « C'est bon. » « Déglingue-moi ça. » « Saloperie, saloperie d'ombre. » « Oh là là. » « Oh merde. » « Qu'est-ce qu'elle m'a mis, là ? » « 16 dégâts givrants, critique. » « Oh putain, monsieur. » « Elle est presque morte. » « Tu la tues, hein. » « Tac là. » « Tac là. » « Putain. » « Ce qu'il faut pas faire. » « J'ai utilisé mes sorts, quoi. » « Bah, Kraken, là, je suis déçu. » « Ah si, là, je suis déçu parce qu'il a fait. » « Normalement, ça se passe mieux que ça. » « Oh oh. » « Ok. » « Bon, les pièges, c'est chiant. » « Pourquoi je les détecte pas ? » « Monsieur... » « Oui, il a détection des pièges, normalement. » « Putain, putain, où ça se trouve ? » « Non, je pense pas. » « Je sais pas. » « On verra. » « Déviation plus 5. » « Ça, c'est bien. » « C'est pour moi. » « Donne à moi. » « Fais péter. » « Comment ça, on va le garder ? » « Si ça sert pas à grand chose. » « Ça, soyez un peu d'endurance. » « Euh... » « Alors... » « Je vais voir ce que je peux faire. » « Le travail d'un moment. » « Bon. » « Alors, comment on voit les pièges ? » « Est-ce qu'il y a un moyen de... » « Pourquoi tu brûles ? » « Gelure, brûlure sévère... » « Ah ouais, tu es gelé, tu es brûlé à la fois. » « Eh ben, tu es bien. » « C'est le combat contre les ombres, ça. » « Une pique raffinée. » « On trouve que de la merde quand on brochette. » « C'est pas grave. » « C'est toujours ça de pris. » « Bon, on va recamper, écoute. » « Très les pouilleux, quoi. » « Ah... » « Un campement classique, hein. » « Dans l'herbe, bien sûr. » « T'as tout compris, le jeu. » « C'est pas grave. » « On t'en veut pas. » « On t'en veut pas. » « Allez, on va sauvegarder. » « Ça m'a l'air un peu chaud. » « Allez, on est reparti. » « Bon, faut que je trouve comment on découvre les pièges. » « Faut se mettre en furtivité. » « Je crois que c'était comme ça dans Baldur's Gate, d'ailleurs. » « Ou alors non, fallait que le personnage reste sans bouger. » « Je sais plus. » « Bon, euh... » « Je me fais déglinguer. » « C'est bien beau de blablater. » « Mais... » « Il faut pas se faire déboîter. » « Non, c'est pas bien. » « Hé... » « C'était quoi, lui ? » « Laisse l'elfe tranquille. » « C'est mon serviteur. » « C'est bien. » « Hop là. » « Bon. » « Alors. » « Maintenant. » « Maintenant que ceci est fait. » « On recommence. » « Yes. » « Bonjour. » « Ça va ? » « Ça va pas aller longtemps, tu vas voir. » « T'es déglingué, moi. » « Oh, bah ils restent tous derrière. » « Ah non. » « Ils approchent, ça y est. » « Oh là là. » « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Si tu veux lui... » « Il y en a déjà plus que... » « Ils sont déjà tous morts. » « C'est une bonne nouvelle. » « Hop là. » « Quel poil encore. » « Quel talent. » « Le second vent. » « On va dire second souffle. » « Le second vent, ça me plaît pas. » « Non, ça me plaît pas. » « Je me fais déglinguer. » « Allez. » « On envoie un peu l'assaut, tant pis. » « Ah bah, un peu beaucoup même. » « Très bien. » « Bravo à toi. » « Tu es efficace. » « Alors, donc là, il y a un piège, on l'a dit. » « Faut pas cliquer dessus. » « Alors, comment on le voit ? » « On ne le voit pas. » « Si je fais ça. » « Si je fais ça. » « Hein ? » « Alors ? » « Ça marche pas. » « Rapproche-toi. » « Ah si, ça marche. » « Alors, désamorce-le, s'il te plaît. » « Voulez-vous le déclencher ? » « Alors, attendons, parce que t'es en sucre. » « Sans vouloir t'offenser. » « Donc, tu vas te mettre un petit peu au fond de la salle. » « Tu vas laisser les grands fers. » « Je vais le mettre là pour pas que tu sois atteint quand même. » « Parce que je suis sympa. » « Oh, ça fait mal. » « Soigne-toi immédiatement. » « Ouais ! » « Comme neuf. » « Alors, il y a quoi dedans ? » « Un manteau de prêtre éotasien. » « Je prends. » « Je prends. » « Et je vais te la donner parce que je suis sympa. » « Ça fait quoi ? » « Plus neuf de volonté. » « C'est bien ça. » « T'es content ou pas ? » « Ah oui. » « Je suis très content. » « C'est bien. » « Ça me fait plaisir. » « C'est quoi ça ? » « Fantôme. » « Tu vois ? » « Ouais. » « D'accord. » « C'est un fantôme. » « Je confirme. » « La frénésie m'envahit. » « Allez. » « On déclingue. » « On le déc... » « Ah putain, il assomme. » « Ah le chien. » « Ouh là. » « Il s'est pris 109 là ? » « Ou il m'a mis 109 ? » « Il est que blessé ? » « Je ne sais pas. » « Non. » « Attends. » « Euh... » « Neuf points de dégâts. » « Il ne fait rien du tout en dégâts. » « Attends. » « C'est quoi ce vieux fantôme à deux balles là ? » « On pourra te piller les trucs. » « Hein ? » « Moi j'ai vu un 109. » « J'ai dû rêver. » « Bon, il serait mort. » « Tu serais mort. » « Tu serais mort. » « Ok. » « Ça va être chiant. » « Alors, ça va être chiant. » « Donc, ce qu'on va faire... » « J'ai perdu mon truc, du coup. » « Euh... » « On va t'envoyer ça. » « Apparemment, ça fait bien mal. » « Ah bah non, il est mort. » « Ok. » « Ok Kraken, t'énerve pas. » « Ah bah il a mis un coup de hache. » « Très bien. » « Quel talent. » « Donc, dès qu'on pille un truc, il y a un fantôme. » « Pfff... » « Est-ce qu'il y a un piège là-dedans ? » « Ah oui, faut... » « Ah d'accord. » « Furtivité instantanée. » « Super. » « Est-ce que tu peux le désactiver ? » « Est-ce que t'es une grosse quiche ? » « Ah, t'es pas une grosse quiche. » « Mais dis donc, mais t'es... » « Eh... » « C'est que tu sers à quelque chose, en fait. » « Eh... » « T'es content ? » « T'es content. » « Ah bah c'est bien. » « Ah bah voilà, on va sauvegarder. » « Hum... » « Bon. » « Alors, la suite. » « La suite, la suite. » « Oh putain, que c'est comment on branquait. » « Est-ce que c'est chiant, ça ? » « Tu as tout à fait une par une, ça va. » « C'est quoi, il y en a Moultas ? » « Est-ce que c'est chiant ? » « Bon, allez. » « 1... » « Allez, hop. » « Yes... » « On va se laisser emmerder au bout d'un moment. » « Ah, peut-être là une deuxième. » « Bonne nouvelle. » « Par contre, cette baguette, elle fait pas de dégâts. » « Ah... » « Il suffit que j'utilise ça pour l'énerver un petit peu. » « Bon, il y en a un autre qui se promène là. » « Putain, ma santé, elle a bien baissé par contre. » « Où est-ce qu'il est ? » « Il est parti en bas ? » « Ah... » « Ah bah, le robe là. » « Ok. » « Ah, il était une feinte. » « C'est dommage ça. » « Rien à foutre de l'attaque gratuite. » « Reste pas là. » « Qu'est-ce que se passe ? » « Parce que ma santé est faible. » « Regarde, ma santé n'est pas faible. » « Je suis Kraken. » « Et j'ai pas peur des ombres. » « Allez, Kraken touche. » « Voilà. » « Tuez-moi ça. » « Vous en avez tué quatre tout à l'heure. » « Qu'on galère sur deux, là. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? » « Bon, on arrive de là. » « On n'a rien oublié, là ? » « Tiens, t'as oublié quelque chose, tu vois. » « Oh putain, t'écoutes pas. » « Tu fais pas attention. » « Ok. » « Bon, on va peut-être pas recamper, hein. » « Ça fait quand même deux campements qu'on se tape là-dedans. » « Je devrais peut-être... » « Mais non, mon endurance, c'est... » « Mais non, mon endurance, c'est vachement faible. » « Attends, j'ai que 104. » « Je devrais avoir 300, un truc comme ça, je crois. » « Ah, faut que je campe, hein. J'ai pas le choix. » « Ah, c'est naze. » « C'est dur. » « Oula, encore une vision ? » « Où ça va bien se passer ? » « Bon, on n'a pas eu de vision. » « C'est une bonne nouvelle. » « Allez, un combat... » « Une salle, un combat, hein. » « Ouais, tout à fait. » « Et t'as pas vu ? » « Oh, le gros naze. » « Reste là. » « Reste là, on va... » « On va... » « T'approche pas trop. » « Ok. » « Oh la merde. » « Ok, un fantôme et deux ombres. » « Bon. » « Super. » « Alors, on va rebloquer la porte, hein. » « On va voir écouter... » « On va faire comme ça, hein. » « Ça va bien marcher tout à l'heure. » « Bon, il faut s'occuper de l'esprit du fantôme, si possible. » « Parce qu'il étourdit, ce petit bâtard, hein. » « Voilà. » « Tu le touches, hein. » « Tiens. » « Gravement blessé. » « Tu la sens ou pas ? » « Tu la sens, là, lorsque le smic ? » « Pfff ! » « Lorsque le smic. » « Oh là là, il a pas de lumière. » « Ah, soigne-toi peut-être pas contre. » « Hum... » « Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? » « Oh, je vais faire ça, tiens. » « Gravement blessé. » « Je vais l'acheter. » « Pfff ! » « Oh là là, il est tellement mort. » « Fantôme de balle, là. » « Fantôme de balle, là. » « Donnez-moi des trésors. » « Je les mérite tellement. » « Donnez-moi une vache magique. » « Une grosse vache magique. » « Ouais, merci. » « Merci de le toucher, un jour. » « Ok, c'est bon, y a plus rien. » « Putain, y a que dalle, y a rien à looter, là. » « C'est inacceptable. » « Oui ? » « Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe ? » « On peut pas. » « Et là ? » « Voilà. » « Par nature, nous ne sommes pas enclins à pardonner. » « Ceux qui cherchent la rédemption se lancent sur un long... » « Oh putain. » « Sur un... » « Mais attends, mais... » « Ah, voilà. » « Nous ne sommes pas enclins à pardonner. » « Ceux qui cherchent la rédemption se lancent sur un long et sinueux chemin. » « Une route qui nous mène dans les profondeurs de notre âme et nous oblige à sonder les fractures qui sont en nous. » « Oh, c'est tellement profond. » « Waouh. » « C'est tellement beau. » « Tiens, donne-moi tes essences d'esprit, là. » « Hum... » « Bon. » « Alors, il ne nous reste plus qu'à descendre. » « À mon avis, ça va être chaud. » « Parce que les ombres... » « Eh bien, mine de rien, c'est chiant. » « Là, il n'y a personne. » « Parce qu'il n'y a personne, c'est tout. » « Voilà, je le savais. » « Ah, là, il y a quelqu'un, là. » « Oui, en effet. » « Euh... » « On est où ? » « Là, il y a encore un... » « Un point d'eau, là. » « Petite fontaine magique. » « Il n'y a pas de porte. » « Si, on va aller à la porte, hein. » « Ouais, on va la jouer... » « Moi, je ne peux rien faire. » « On n'est que deux, là. » « Donc, niveau stratégie... » « Voilà, voilà. » « Démerde, toi. » « En plus, je suis avec un elfe. » « Je peux être raciste, mais... » « C'est pas facile tous les jours. » « Même si je l'ai un petit peu complimenté tout à l'heure. » « Mais ça reste un elfe, hein. » « Et puis, c'est tout. » « Hélas. » « Fais-le derrière, tiens. » « Fais-les chier derrière, un petit peu. » « Ça touche tout le monde, c'est génial. » « Y'en a un qui est mort, tiens. » « Y'en a un qui est mort, il s'est évaporé... » « Dans une petite odeur de paix foireux. » « Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. » « Voilà, bon alors... » « Ils sont tous pourris, ces esprits, là. » « Oula, ça sent bon, ça. » « C'est pour vider le bassin, peut-être ? » « Euh... » « Bon, on va le faire tout de suite. » « Ouais, ça communique, ça. » « Si vous voulez plus, on avait un grincement et un bruit de courante. » « Voilà, c'est vidé. » « Euh... » « Non, je sais pas. » « Non, je crois pas. » « On va aller voir discrètement. » « Discrètement. » « J'ai dit discrètement. » « A patauger un petit peu. » « C'est quoi ça ? » « De la vase noire mineure. » « Ok. » « On va leur faire du mal. » « Oh, c'est immunisé. » « C'est chiant. » « C'est très chiant. » « Heureusement que je suis très fort. » « Tiens. » « Oh mon Dieu de la... » « Vase. » « Là, bien sûr, ils m'ont tué. » « Parce que... » « Parce qu'ils sont joueurs, c'est tout. » « Tiens. » « Oh là, 225. » « C'est bon, ça. » « T'es foutu. » « Je cherche pas. » « Mais attends, mais elles font mal. » « Oh putain, c'est chiant. » « Allez, allez. » « Ça sera pas bon. » « Ouais, c'est bon. » « Je vais pas voir ces campements, moi, avec vos conneries. » « Je peux en ramasser un à l'étage. » « Du matériel d'équipement de campement. » « Une robe. » « Tu vas être contente. » « Client en argent est insolente. » « Ouais. » « Là, tu voulais la robe, hein. » « Je comprends. » « Tu l'auras pas. » « T'es déçu. » « Bon, ça servait à quoi, là, le... » « La roue, là-bas, là, c'est pas pour ici. » « La salle était pas inondée, quand même. » « À ce point-là, si. » « On peut la réactionner ou pas ? » « On va voir. » « On peut pas. » « On peut pas. » « Oh, t'es déçu. » « On saura pas. » « On saura pas s'il y avait plus d'eau avant. » « Je pense, ça doit être ça. » « Ouais, ça doit être ça. » « Du coup, on s'est pas nagé, sûrement. » « Ah, c'était fermé. » « Eh bien, écoute, c'est débloqué. » « Ah, j'ai utilisé la clé en argent. » « Intéressant. » « C'est la salle du boss. » « Ça fait peur. » « Bonjour. » « What is it ? » « Reste là. » « Reste là, l'hôte. » « Oh, putain, c'est quoi, ça ? » « Ah, ok. » « On va les rabattre. » « Comme des gros lâches. » « What is it ? » « Il doit y avoir qu'un. » « Peut-être pas... » « Peut-être pas s'emballer, hein. » « C'est déjà mort. » « Ah, t'es mort. » « Fous le camp. » « Je prends des dégâts inutiles. » « Merci. » « Ok. » « Il n'y en aura pas qu'une. » « Oh, putain, ça descend encore. » « Oh, t'es sérieux ? » « Il y a combien de niveaux à votre truc, là ? » « Oh là là. » « Oh, j'aime pas. » « On va aller d'abord, là. » « Si, c'est plus sûr. » « C'est bien plus sûr. » « Après s'être fait. » « Sévèrement fessé. » « Kraken décida de garder cette salle. » « Pour la fin de l'aventure. » « On va aller voir ailleurs. » « C'est plus sage. » « Si, c'est plus sage. » « Euh... » « Alors... » « Oh, de la morve. » « C'est rien, ça. » « C'est rien, mais il y en a... » « Un, deux... » « Il y en a quatre au moins. » « C'est quand même beaucoup. » « On va pas faire les fous. » « On va pas faire les fous. » « Ah putain, il y a une ombre. » « Euh... » « En même temps, c'est pas grave. » « Où qu'elle est ? » « Elle est là. » « Putain. » « Oh là ! » « Cible verrouillée. » « Tiens ! » « Pourquoi ça marche pas ? » « Attends. » « Pourquoi je ne peux pas ? » « Que se passe-t-il ? » « Allez, hop, tu prends chair. » « T'es content. » « Euh... » « Attends, Kraken. » « Tu... » « Ouais. » « Tu as mal, là. » « Tu as mal, mais tu es le héros. » « Donc, euh... » « Si tu pouvais éviter de crever. » « Allez, tue-moi ça, là. » « Voilà, c'est bien, ça. » « Bon, ensuite... » « C'est compliqué. » « J'ai une soeur qui ne servent à rien contre cette bestiole. » « C'est utile contre les humains, mais... » « Ouh la vache, ils me mettent... » « Ils font mal, quand même. » « Fait mal, la morbe, là. » « C'est du mineur, hein. » « Mouais. » « Heureusement. » « Heureusement. » « Proche de la mort, blessé... » « Ok, donc on va frapper celle du milieu. » « Ah non. » « Sinon, on va se prendre un coup parce qu'on a bougé. » « Très mauvaise idée. » « Hum... » « Attaxer. » « Ah merde, ils l'ont tué. » « Sois fort. » « Oh, ça marche en courant. » « Ah ouais. » « Oh là là, c'est ridicule. » « Sauf l'univers comme tout à l'heure. » « Tu peux le faire, tu l'as fait, c'est bien. » « Maintenant, tu fais quoi ? » « Tu récupères ton endurance ou pas ? » « Oh là là, je triche. » « Je ne triche pas. » « Le jeu est comme ça. » « Mais c'est tout. » « C'est pas ma faute. » « Kraken ? » « Relève ton Kraken. » « Pourquoi tu dors ? » « Il fait dodo. » « Oh, il dort. » « Il n'y a plus qu'elle là ! » « Tu en... » « Bah viens, viens de battre. » « Immuniser. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Quelle bonne nouvelle. » « Combat ! » « Allez ! » « Ouais ! » « Eh, touche là. » « Ouais, 7, c'est bien. » « Encore. » « Ouais, 1, c'est pas bien. » « Allez, allez, tu peux le faire. » « C'est arrivé. » « Fais des dégâts. » « Fais des dégâts. » « Tu fais pas de dégâts. » « Je te vois. » « Tu vas mourir. » « Tu fais de la merde. » « Oh ! » « Kraken s'est relevé. » « C'est la fin des haricots pour toi. » « Tu vas mourir. » « Tu vas mourir, pauvre morve. » « Attends, tu vas voir. » « Quoi, là ? » « Tu crois quoi ? » « T'as cru qu'on était qui ? » « C'est s'est emmerdé par un bout de morve collé à un mouchoir. » « Non, 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 non. » « Tu meurs et puis c'est tout. » « Bon. » « C'était n'importe quoi. » « Mais, c'est le début. » « Et le début, c'est souvent comme ça. » « Après, ça va mieux. » « Après, c'est un peu plus... » « Après, on a un peu plus de panache. » « On fait moins pitié, après. » « Bon. » « On va camper comme des pauvres. » « Parce que... » « Parce que... » « Kraken, il a trop mal. » « Tue-moi ça, là. » « Où est-ce qu'elle est ? » « Tue-moi ça, là. » « Tue-moi ça, là. » « Ça, là. » « Ils sont où, tes copines ? » « Ils ne sont plus là, hein. » « Tu fais moins de la maligne, là. » « Ah, on ne t'entend plus, hein. » « On ne l'entend plus. » « C'est que ça fait mal, quand même. » « Depuis quand ça fait mal comme ça, la vase ? » « Les eaux sombres et immobiles sont aussi réfléchissants que du verne noir. » « Sale bruit. » « Ça va ouvrir ça, je suppose. » « Sale bruit, sale bruit. » « Elle fait nourrir. » « Voilà. » « Un chrismométrique et un claquement se produisent lorsque vous tirez sur le levier. » « Qu'est-ce que... » « Oh, par les dieux ! » « Ah, je sais. » « Ce support chancel sur sa base. » « Le mécanisme a l'air cassé. » « Les traces de griffes sont visibles sur les briques qui jouxtent les chaînes à la porte. » « Oh, ils ont enfermé vivant, les bâtards ? » « Ils ont emmuré, quoi. » « Une partie des feuilles d'or qui recouvraient jadis ces reliques a disparu. » « Sans apparaître le bois qui se trouve en dessous. » « Des marques de dents sont visibles sur l'un des bols. » « Ils sont morts de faim. » « C'est honteux. » « Piège ? » « Ils restent au milieu et... » « Ils n'ont pas mis la puissance avant de mourir. » « C'est complètement con. » « Tu dis n'importe quoi. » « C'est bien, ensuite... » « Bon, maintenant... » « Eh, barre-toi, barre-toi, tu m'énerves en fait. » « Va m'attendre dehors. » « Ça sert à rien. » « Un fléau à une main. » « Pied de biche. » « Ah ouais. » « C'est rigolo. » « Attends, bouge pas l'esprit, on va te parler. » « Mais d'abord... » « D'abord, on va un peu piller... » « Voilà. » « On est content. » « On va ramasser des trucs. » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « Oula... » « Ça rigole pas. » « Kraken fut le nouveau témoin d'un souvenir d'un prêtre. » « Les prêtres fuyaient dans les profondeurs du temple pour s'enfermer dans cette même salle. » « Et il y vit, Wirtan, l'homme actuellement en haut, à l'entrée qui attendait le groupe d'aventuriers. » « Wirtan dit aux autres prêtres, attendez, je viendrai vous chercher. » « Peut-être qu'il travaillait pour la garde du Seigneur et qu'il a voulu les mettre à l'abri et qu'il a dit qu'il reviendra et qu'il n'est pas revenu. Pourquoi ? » « Je ne sais pas. » « L'esprit vous libère et vous vous retrouvez défait. » « Votre vision s'éclaircit et la chambre forte autour de vous se révèle à nouveau fondue dans des ombres douces par l'élimination maladive de l'âme qui dérive encore comme un brouillard déclinant. » « La peur enveloppe l'esprit par vagues et mettant vos propres émotions à vif. » « Je suis désolé, j'espère que vous trouvez la paix dans une vie prochaine. » « De quoi avez-vous peur ? Vous êtes déjà morts. » « Ce misérable imposteur, je verrai ce qu'il paye pour cela. » « Allez-vous-en, j'en ai assez de vous. » « Non, moi je ne dis rien, je reste stoïque. » « L'esprit semble se retirer de lui-même. » « Vous ressentez sa peur et sa confusion alors qu'il recule. » « Mais l'âme persiste encore. » « On va rassembler les restes quand même. » « On est venu pour ça, on est venu pour l'objet, mais on ne va pas laisser les pauvres prêtres comme ça. » « Vous prenez un moment pour rassembler ce qu'il reste des eaux des prêtres. » « Cela s'avère une lourde et macabre charge. » « Mais vous réussissez à tout récupérer. » « Ok, bon, ça c'est fait. » « Maintenant, il faut visiter. » « Il reste donc deux salles que je n'ai pas faites. » « Faut que je vais voir là-haut. » « Et puis la fameuse salle où je me suis fait un petit peu déglinguer, on peut le dire. » « Faut le dire. » « Eh, ils sont dehors tes potes ! » « Oula ! » « Ah non ! Arrêtez ! » « Arrêtez de me taper ! » « Bon, allez, ça suffit les bêtises. » « A priori, je n'ai pas le niveau du tout, du tout. » « Vu les mandales qui me collent, je ne peux rien faire. » « Et j'en suis fort triste. » « Mais en même temps, c'est le roi. » « Donc, voilà. » « On va retenter la salle du bas, là. » « On va voir, c'est sympathique. » « Il y a des petites ombres qui font une messe. » « Tu t'es déjà tué. » « Non, il n'y en a pas quatre. » « Il y en a cinq. » « Il y a une qui est cachée. » « Ouais, c'est faux. » « Ouais, c'est faux. » « Alors, j'ai changé... » « En fait, j'ai trouvé... » « Pourquoi je ne voyais pas les sorts ? » « D'ailleurs, les barres de vie sont apparues, du coup. » « J'ai coché plein de trucs. » « C'était le mod expert, en fait, qui cachait ça. » « C'est le coup de... » « Oui, prenez ce mod, si vous fiez à votre intuition, tout ça. » « Bon, en fait, je n'ai pas d'intuition, semble-t-il. » « J'étais perdu. » « Donc, on va mettre les petits indicateurs. » « Comme ça, au moins, on va savoir ce qu'on fait. » « Ce qui est peut-être bien. » « Si ça peut servir. » « Un peu plus de lisibilité, n'est-ce pas ? » « Tout à fait. » « Est-ce que ça marche ? » « La confusion... » « Attends, j'en ai eu un ou pas ? » « Ah ouais, j'en ai eu un. » « On peut les confusionner, ces grosses merdes ? » « C'est génial. » « Est-ce qu'on peut les... » « Est-ce qu'on peut les aveugler ? » « Ce serait drôle. » « Ah, mais... » « Attends... » « Nanana... » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « On dirait bien qu'il y a des effets, mais est-ce bien raisonnable ? » « Bon, allez ! » « On va les déglinguer. » « On ne rigole même plus. » « Blessé, blessé. » « C'est bien, ça. » « Encore... » « Ça aussi, c'est bien. » « On a tué une. » « On a tué deux. » « Parfait ! » « C'est un petit carnage à l'autre, là. » « Tu me voles la vedette. » « Calme-toi, quand même. » « Lui, il est mort. » « Alors, lui... » « On va lui mettre cher, lui. » « Parce que lui, il n'est pas mort du tout. » « Elle... » « Eh ben voilà. » « Kraken a tué l'on. » « Ben tu es quand tu veux, Kraken. » « Tu te motive... » « Ah, ben tu tues tout le monde. » « Ben le... » « Il restera vraiment... » « Ça, c'est bien. » « Il restera vraiment que le roi des... » « Oui, merci quand même. » « Il ne restera vraiment qu'une salle à faire. » « La salle où il y a le roi. » « Tout ça pour... » « Un livre. » « Très bien. » « En fait... » « Qu'est-ce qu'il n'y a pas un piège toi ? » « Parce que... » « Je n'ai pas confiance. » « Non, c'est une table renversée. » « Va là-bas plutôt. » « Attends. » « Ta présence m'indispose. » « Va plus loin. » « Potion de régénération mineur. » « Résulte. » « Il va falloir penser aux potions aussi. » « Là, il n'y a rien. » « Dégage. » « Ouais, il n'y a plus que cette zone-là. » « Bon, on va retourner voir Wirtan. » « Un petit peu lui demander ce qu'il a foutu dans cette affaire-là. » « C'est quoi, il a d'air mort ? » « Ou c'était vraiment leur pote ? » « Pourquoi il les a laissés mourir en ce cas-là ? » « Il les a laissés mourir de faim quand même. » « C'est pas très gentil. » « Donc, il va falloir qu'il s'explique face à la justice de Kraken. » « Généralement, la justice de Kraken, elle est assez expéditive. » « Bon, on va bien voir. » « Il y a peut-être une très bonne explication à tout ça. » « Je m'étonnerais, mais bon. » « Il va chouiner. » « Il va chouiner pour que je l'épargne. » « Ouais, on va voir, on va voir. » « On va voir comment ça se passe. » « Bon, ici, on n'oublie pas. » « On a le roi des Sklurds à dézinguer. » « Et puis, on a un ours à tuer dans une grotte aussi. » « Un peu plus haut, au nord. » « Oh, mais c'est remis debout. » « Alors ? » « Alors, vous m'avez menti. » « Honnête, donnez le paquet quand on a des pouilles stoïques. » « Quelque chose vous rend nerveux ? » « Vous devriez faire le trait vous-même. » « C'est un vrai fou. » « Malin. » « Je ne suis pas malin, moi. » « Oui, les voilà. » « Partez. » « Quelque chose vous rend nerveux ? » « Non, bien sûr que non. » « Simplement qu'il n'est jamais bon de trop traîner dans le coin, c'est tout. » « Vous m'avez menti. » « Je n'aime pas qu'on me mente. » « Que hein ? » « Le sourire de Whirton est incertain. » « J'ai été honnête avec vous depuis le début. » « Des risques ont couru. » « C'est de ça que vous parlez. » « Je vous ai dit qu'il y aurait des araignées. » « Et je vous paierais, bien sûr, pour le mal que vous vous êtes donné. » « Euh... » « Ah, d'accord. » « Ce qui est en roue, c'est que je ne peux pas... » « D'accord. » « Je n'ai pas assez pour débloquer la ligne de dialogue. » « Oh, ça peut être marrant. » « Ça, je le laisse, c'est marrant. » « Vous m'avez mis à soulever Whirton par le col. » « Ouais, pourtant, je suis un arme, mais bon. » « Au prochain mensonge, je vous brise le crâne. » « Alors ? » « Whirton se cramponne désespérément à vos bras. » « Les yeux écarquillés par le choc. » « Attendez, je ne sais pas ce que vous... » « Il prend une brève inspiration et son visage se tord. » « Peut-être que je savais où se trouvaient les corps. » « Peut-être que je savais où se trouvaient les corps, c'est ça ? » « Je suis désolé. » « Quoi ? » « On ne sait pas. » « Je tiens les dépouilles à ses pieds. » « Vous avez laissé en bas. » « Tordez le bras blessé de Whirton. » « Ce n'est pas assez. » « Attaquez. » « Je tord le bras. » « Whirton crie de douleur. » « Arrêtez, stop, s'il vous plaît. » « Vous le relâchez. » « Il se plie sur son bras blessé. » « Les larmes de désespoir lui courent au long des joues. » « C'est comme ça qu'on lui fait parler. » « Sa respiration se fait saccader. » « Il évite votre regard. » « Je ne savais pas comment l'expliquer. » « C'est tout, je le jure. » « Ce n'est pas... » « Vous ne comprenez pas, j'essayais de les aider. » « Vraiment, tous les jours. » « Chaque jour, je suis venu au temple pour les mettre en garde. » « Je leur ai dit qu'ils jouaient avec le feu et que la patience de Rydrick finirait par s'épuiser. » « Et à chaque fois, ils ont ignoré mes avertissements. » « Comme si je ne savais pas de quoi je parlais. » « Comme si je ne prenais pas de risques en essayant de les aider. » « J'aurais pu être arrêté en même temps qu'eux. » « Dis-moi ce qui s'est passé, dépêche-toi. » « Rydrick a fait savoir qu'il allait les arrêter, les expulser du temple et les enfermer. » « Mais ils n'écoutaient pas. » « La rectrice a dit qu'ils se réincarneraient. » « Si jamais il devait leur arriver quelque chose, elle n'avait pas peur. » « Ils se réincarnaient en ombre. » « J'étais convaincu de se cacher, au moins. » « Ils avaient cette chambre forte pleine de vie relique, de l'or et d'autres richesses. » « Je me suis dit qu'ils pourraient se cacher là. » « Et une fois que les gardes seraient partis, ils auraient de quoi payer leur voyage hors de Deerwood pour rentrer en Aïdir. » « Ah, c'est pas bête. » « Enfin, moi, les richesses, je ne sais pas trouver, mais bon. » « Mais quand j'ai dit aux soldats que les prêtres étaient déjà partis, ils ont ordonné que le temple soit muré, m'empêchant de rentrer de nouveau. » « D'accord. » « Wyrton se coude la tête. Je n'ai rien pu faire. » « Pendant là, t'es rentré. » « T'as réussi à rentrer des années plus tard. » « Fous du monde. » « Vous auriez pu tout raconter et dire la vérité à Aïdric. » « Diplomate, non. » « Pourquoi m'a envoyé là-bas ? » « Il me semble que les prêtres l'ont bien cherché. » « Maudit bâtard, vous les avez abandonnés pour sauver votre peau. » « Non, pourquoi tu m'en vais en bas ? Ça m'intéresse. » « Parce que si le seigneur Aïdric veut réhabiliter le temple, on finira par trouver les os. » « Ils sauront que j'ai menti quand j'ai dit que les prêtres étaient partis et je serai pendu. » « Ah, il m'a menti. Il n'a pas fait tuer les prêtres. » « Les épaules de Wyrton s'affaissent. » « Je ne sais pas si Aïdric les aurait tués. » « Peut-être qu'ils seraient encore enfermés ou qu'ils seraient à un autre endroit de l'Empire et que mon sommeil serait paisible. » « Il m'avait dit que Aïdric les avait tués, mais non, pas du tout. » « Je vous ai tout raconté, dit Wyrton, la voix roque. Je vous ai dit ce qu'il s'était passé. J'imagine que c'est à vous de prendre une décision maintenant. » « Il n'est pas trop tard pour vous racheter. » « Si je vous revois, Valdoré, vous êtes un homme mort. » « Eotas ? » « Quoi ? » « Eotas ? » « Ah, faut être un prêtre d'Eotas. » « On avait peut-être une... » « Je sais pas. » « Bon, sûrement. » « Vous êtes un pleutre, Wyrton. » « Mais ce n'est pas un crime. Donnez-moi l'argent et partez. Je ne vais plus vous voir. » « Attaquer, vous avez longtemps échappé à la justice. » « Pas aujourd'hui. » « Ah, puis il y a les... » « Ah non, il y a les... » « Je vais l'enlever par contre, ce que ça fait sur la réputation, je vais l'enlever. » « C'est pas bien. » « Non, c'est naze. » « Je veux seulement l'argent que vous m'avez promis. Le reste ne m'intéresse pas. » « Vous êtes un pleutre. » « Oh, je le mets au fond. » « Mais ce n'est pas un crime. Donnez-moi l'argent et partez. Je ne veux plus vous voir. » « Oui, parce qu'après tout, il a fait ce qu'il pouvait, on va dire. » « Wyrton bredouille est stupéfait. » « Ah non, Wyrton bredouille. » « Du verbe bredouiller, pas... » « Ah, je suis rentré à la chasse, bredouille. » Paniqué, il saisit sa ceinture et en tire une bourse bien remplie qu'il vous le tend. À peine la bourse la trouve aux mains, qu'il prend ses jambes à son cou. 200 pieds sans cuivre. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon. Le groupe a perdu un objet ossement de prêtres morts. Faut-moi le camp. Faut-moi le camp, je n'ai plus de voir. C'est pareil. Plus vite, c'est bien. Eh bien voilà, une mission rondement menée. Justice est faite. Enfin, pas du tout, mais au moins, les dépouilles seront enterrées. Et on sait qu'il y a le roi de Sklurd qui campe au fond du temple. Et ça, c'est important. Ah, qu'est-ce que oui ? Allez, on va retourner à Val-doré. Remontons à la surface.